Peut-on réussir sa vie, réussir dans la vie, être riche, heureux, libre financièrement, émotionnellement, relationnellement et socialement, lorsque l'on démarre sans héritage ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager des idées puissantes qui vous aideront à bien démarrer dans la vie, dans vos business pour vous enrichir. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, tout d'abord bienvenue et merci à vous d'être là. J'y partage régulièrement des enseignements stratégiques. Donc, pour ne rien manquer, j'ai tourné des vidéos ce matin que je vais publier dans les prochains jours. Pour ne rien manquer, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est là, s'abonner. Vous ne quitterez pas la page et ensuite, juste après, vous appuyez sur la cloche pour être informé des prochains partages. On rêve tous d'être heureux, de réussir sa vie, de réussir dans la vie et d'être riche, heureux, libre émotionnellement, socialement, financièrement, géographiquement, temporellement. Bref, finalement, ne plus avoir de barrière et être financièrement libre, pour avoir une vie inspirante comme les vies des personnes que l'on observe autour de nous qui nous inspirent. Eh bien, souvent, on se pose des questions en se disant, mais comment faire pour pouvoir réussir ma vie, pour réussir ma vie et construire lorsque je démarre avec certains handicaps. Donc, je n'ai pas de capital de départ, je n'ai pas hérité. Et certaines personnes à côté de moi ont hérité, ont plus facile, ont des parents qui leur ont permis d'ouvrir certaines voies, leur ont montré certains chemins de l'entrepreneuriat ou différentes choses. Et moi, je ne commence sans rien, je n'ai pas de bagage, je n'ai pas d'héritage. Comment faire pour m'en sortir ? Est-ce que je peux à mon tour réussir, devenir riche et libre financièrement et surtout heureux dans ma vie ? C'est une des questions qu'on se pose bien souvent et si vous la posez, je veux ici à la fin de cette vidéo, vous partager certaines idées importantes qui vont probablement changer la manière dont vous percevez ici les libertés financières, l'argent, la réussite et le bonheur. La première des choses qu'il faut comprendre, une des erreurs qu'on commet bien trop souvent, c'est de penser qu'il faut avoir de l'argent pour créer de l'argent. Bien sûr, on sait que l'argent attire l'argent. On sait que quand vous avez certains moyens, une certaine influence, une certaine influence, lorsque vous faites certaines négociations ou partages, on vous écoute ou on vous apprécie d'une manière différente. Seulement voilà, il y a une subtilité à comprendre. On pense qu'il faut absolument avoir de l'argent pour pouvoir faire de l'argent. Donc, on se dit que celui qui démarre avec de l'argent, avec un capital important, avec un héritage par exemple, lui a toutes les chances de réussir. Et moi qui démarre sans rien, sans tout ça, sans toutes ces ressources-là, j'ai moins de chances ou j'ai peu de chances de réussir. Il est vrai qu'il y a certaines inégalités, les relations de la famille, les parents, les choses qui sont autour de nous, mais sachez une chose importante. Si vous êtes dans ce cas de figure-ci, je veux changer votre façon de penser. En réalité, ce n'est pas avoir de l'argent qui est le plus important pour vous. C'est votre capacité à attirer l'argent, à créer l'argent ou à le fructifier. C'est très important à comprendre. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent qui va vous permettre d'être heureux, libre financièrement. C'est votre capacité à créer de l'argent, à attirer de l'argent et à le fructifier. Quand vous comprenez cette idée, je vais rentrer un peu plus en détail, en profondeur dans cette idée pour vraiment vous compreniez la puissance de ce que je suis en train de vous partager. Et quand vous la comprendrez, vous réaliserez que vous partez sur le même pied d'égalité que toute personne. Même si la personne démarre avec un capital de 10 millions d'euros, 1 milliard d'euros, évidemment, elle a certaines assises, certaines choses, mais ça ne garantit pas sa réussite. Et vous, si vous n'avez rien, effectivement, vous partez de plus loin, mais ça vous donne un autre avantage. Prenons par exemple les gagnants du loto. Avez-vous déjà entendu parler des malheureux chanceux gagnants au loto ? Malheureux chanceux de la même phrase. Pourquoi ? Parce que, imaginez gagner au loto, 1 million, 10 millions d'euros au loto. Pensez-vous que vos défis, vos difficultés seront terminés ? Vous vous dites à ce moment-là, ben oui, si j'ai ça, c'est comme si j'avais un héritage, donc c'est bon, j'ai réussi ma vie. Regardez, statistiquement, la plupart des gagnants au loto, la plus grande majorité, après 3, 4 ans, perdent tout. On rajoute encore une couche, c'est que, selon une étude très sérieuse, la plupart justement de ces personnes qui perdent tout, expliquent et disent que c'est une des expériences les plus douloureuses, pénibles, de toute leur vie. Imaginez un instant, vous vous dites, moi, j'ai besoin de capital pour réussir ma vie. Je n'ai pas d'héritage, donc je n'ai pas de chance, donc je reste les bras croisés. Tandis que, la plupart des gens qui reçoivent de l'argent capital, soit le brûlent directement après les 3 ou 4 années, et disent que c'est une très, très mauvaise expérience. Alors, où est l'erreur là-dedans ? Ils ont pourtant plus de possibilités, ils ont soi-disant un héritage, ils ont reçu des ressources, alors que vous n'en avez pas reçu. Mais regardez le reste, la fatalité. Il y a bien sûr toujours des exceptions. Je peux parler aussi des sportifs de haut niveau, certains artistes ou célébrités qui ont connu des montants importants. Pensez à Mac Tyson qui a eu 400 millions d'euros. Il vous donne 400 millions entre les mains. Pensez-vous qu'à ce moment-là, vous allez devenir riche, heureux, libre relationnellement, financièrement, socialement, géographiquement, temporellement ? Non. Vous avez compris, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette équation. Il y a quelque chose qui est incohérent, qui n'est pas bon. Donc, tant qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, tant que vous n'avez pas eu énormément d'argent en votre position, vous ne réalisez pas ce que ça fait ou ce que c'est. Et vous ne comprenez pas que ce n'est pas ça qui va vous permettre de tout réussir et de réussir votre vie. Et donc là, quand on est dans ce cas de figure-là, on fonce, on se dit juste j'ai besoin d'argent aussi, je n'ai pas de chance, je n'ai pas d'héritage, donc je pars avec moins de chance qu'un autre, donc j'ai moins de chance de réussir ma vie. C'est complètement faux et ce n'est pas de votre faute de penser ça parce que souvent, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et je peux vous partager ici ces conseils qui vont vous aider vraiment à comprendre certaines choses, à modifier certains paramètres. Et ensuite, finalement, à la fin, au bout du bout, arriver à vous-même être riche, heureux, libre financièrement, relationnellement, socialement, émotionnellement, géographiquement, temporellement, bref, tout ce qui est important pour vous. Maintenant que vous avez compris que ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent qui vous aidera justement à arriver au bout de votre course, d'être accompli, mais c'est votre capacité à l'attirer, à le générer et même à le fructifier qui fera cette différence. Vous comprenez que si vous commencez que l'autre a 1000 et vous avez 0, ce n'est pas le fait qu'il ait 1000 ou vous 0 qui est le plus important puisque c'est votre capacité à l'attirer, à le créer, à le générer et à le fructifier qui sera important. Ça veut dire que même si la personne est à 1000 et vous êtes à 0, ce n'est pas ça qui va compter, mais votre habilité à apprendre. Vous allez apprendre, vous allez découvrir, vous allez pouvoir attirer cet argent en créant de vraies richesses pour vous-même. Donc ça, c'est très important une fois que vous avez compris ça. Ensuite, voici l'idée que je voudrais vous partager. Regardez statistiquement, les chiffres sont clairs. La plupart des millionnaires, des multimillionnaires se sont construits seuls. Quand je dis seuls, c'est un bien grand mot, mais ce ne sont pas des gens qui ont hérité. On appelle ça des self-made men, mais même si évidemment, on n'est jamais vraiment seul, on a toujours des gens autour de nous pour nous tirer, mais ce n'est pas un capital financier dont ils ont eu besoin pour construire ça. Donc une fois de plus, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Si vous courez toute votre vie à vous dire, il me faut absolument que j'ai l'argent, je n'ai pas d'héritage, je n'ai pas de chance, je me blâme, vous allez courir la mauvaise course et vous n'allez pas donc la remporter. Tandis que quand vous changez, vous dites déjà, ok, je comprends, il y avait une erreur dans l'équation, si aujourd'hui, on me donne un million, dix millions d'euros, je pourrais les brûler dans les trois ans qui viennent et je pourrais être encore plus malheureux après. Donc il y a quelque chose d'autre, il faut que je prépare. Attendez, attendez, si vous attendiez qu'on vous verse ces dix millions aujourd'hui, vous n'êtes pas encore prêts. Donc dites-vous, oh là là là, attendez, si ça m'arrive maintenant, comment est-ce que je devrais me préparer ? Comment faire en sorte de ne pas vivre cette expérience des malheureux, chanceux gagnants en loto ? Donc vous aurez compris qu'il vous faut apprendre d'autres choses. Comment attirer, comment le générer et surtout comment le faire fructifier pour ne pas tout perdre et surtout pour ne pas vivre une mauvaise expérience. Donc ils ont été, la plupart, seuls. Et ensuite, voilà l'idée la plus importante de cette vidéo que je veux que vous reteniez après cette première idée, vous n'avez pas besoin d'argent pour créer de l'argent. Comprenez ceci, vous dites, je n'ai pas d'héritage et donc je commence mal. Je vous ai déjà démontré, vous n'avez pas besoin d'héritage financier. La vraie phrase, c'est je n'ai pas d'héritage financier. Je n'ai pas d'héritage en euro monétaire dans mon compte en banque. Et ça, on vient de comprendre que ce n'est pas si important. Maintenant, la vérité, la réalité, c'est que vous avez un héritage. Vous, j'ai, nous avons tous un héritage qui est encore plus important et plus grand que les millions et les millions d'euros qu'on pourrait vous donner comme héritage financier. L'héritage que vous avez reçu, que nous avons reçu, c'est toutes les personnes qui ont existé avant vous, avant nous, qui ont fait des choses, qui ont appris, qui ont créé des choses, qui nous ont laissé des traces, aujourd'hui, premièrement, qui nous servent au quotidien. Ces milliers, ces millions de passionnés de liberté qui ont avant vous réalisé certaines choses avec des grandes traces, des grandes marques qu'ils ont posées comme ça, vous pouvez voir, c'est un héritage énorme qui vous permet, même si vous n'avez pas d'héritage, d'apprendre à l'attirer, à le créer et à le faire fructifier. Il y a un autre héritage aussi qui est important dans ce qu'on vous a légué, c'est toutes vos croyances. Toutes vos croyances, vos pensées. Lorsque vous aviez, de votre naissance, jusqu'à à peu près 7, 8, 9 ans, vous avez emmagasiné toute votre vie, tout ce que vous croyez, tout ce que vous pensez juste, pas juste, interdit ou pas, de vos parents, de vos figures parentales, les instituteurs, les professeurs, les personnes qui autour de vous avaient une certaine forme d'autorité parentale. Et leurs limites vous ont été transmises également. Leurs pensées aussi illimitées, leurs pensées très ouvertes, vous ont été également transmises. C'est un héritage qui est beaucoup plus sérieux et plus important à regarder de près que l'héritage financier qu'on aurait pu vous donner. Maintenant, la question c'est de savoir, il faut bien comprendre que dans cet héritage qu'on vous a donné, il y a du bon et du moins bon. Vous l'avez pris un peu, imaginez si on parle d'un héritage au centre propre, quelqu'un décède et il vous laisse, lègue tout ce qu'il a appris. Il vous donne ses dettes et il vous donne ses réussites. Vous avez le choix, je prends tout, je ne prends rien, je prends ce... Voilà. Comment faites-vous ? Là, vous n'avez pas réfléchi à ça, vous n'avez pas eu le choix, vous les avez toutes prises parce que c'est normal. Tous, on est passé par là. Et c'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Maintenant, la grande question, c'est de savoir, est-ce que je garde tout comme j'ai reçu ? Est-ce que je dois croire absolument à tout ce qu'on m'a donné, même si ça m'emmène dans un fossé ou dans un mur ? Ou est-ce que je peux me donner l'autorisation de modifier certaines croyances, de certaines limitations, certains comportements, certains réflexes que j'ai emmagasinés, que j'ai reçus en héritage ? Ça, quand vous prenez cet héritage-là très sérieux, vous allez voir qu'en appliquant les conseils que je vais vous partager dans un instant, vous allez modifier le cours de votre existence. Vous n'avez plus jamais envié des personnes qui sont nées avec un héritage financier ou qui ont potentiellement un futur héritage financier qui arrive parce que vous avez un énorme héritage qui est sous vos yeux depuis toujours. Et il est temps maintenant de s'arrêter pour travailler un peu dessus et de modifier les vrais paramètres et reprendre le contrôle de votre existence, de votre business et de votre vie. Je veux à présent vous partager quatre stratégies fortes à appliquer pour poursuivre dans l'idée que je viens de vous partager et de rendre tout cela concret. La première des choses à faire, c'est de vous asseoir posément, tranquillement. Peut-être que vous êtes au moment où vous suivez cette vidéo l'après-midi, le soir, le matin, peu importe. Vous vous posez, vous prenez un stylo, vous respirez un bon coup et vous identifiez toutes les croyances, héritages que vous avez reçues à propos de et ensuite vous notez les différentes sphères de votre vie mais comme cette vidéo parle d'argent, parle aussi de liberté émotionnelle, vous notez tout l'héritage que vous avez reçu sur ces points. Si vous voulez aller plus loin, vous notez toutes les sphères de votre vie au niveau relationnel, au niveau couple, au niveau de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Si vous avez déjà l'habitude de faire cet exercice, refaites-le. Vous allez voir qu'avec cette idée que je viens de partager avant, vos résultats seront différents. Si vous n'avez pas encore fait cet exercice, faites-le. Si ça ne sort pas tout de suite, notez ce que je pense possible, ce que je pense impossible. Mon idée par rapport à, trois petits points, par exemple l'argent. Mon idée par rapport au fait que moi, je peux réussir. Mon idée par rapport au fait que je peux par exemple gagner 10 000 euros par mois. Que je peux par exemple gagner 100 000 euros par mois. Quelle est l'idée que j'ai par rapport à ça ? Qu'est-ce que mon subconscient me donne comme réponse ? Est-ce qu'il est paniqué tout de suite à peu près de dire « Waouh, qu'est-ce qui se passe ? » Est-ce qu'il me dit non tout de suite ? Ou alors, il me fait croire que… Ok. Il faudra distinguer, je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour ne pas faire trop long dans cette vidéo. Mais il faudra évidemment distinguer les pensées conscientes des pensées inconscientes. Consciemment, vous pourriez vous dire « Oui, je suis capable de gagner 110 000 euros par mois » et inconsciemment, vous avez une voix qui vous dit « Jamais de la vie. » Non, non, non. Donc il faut apprendre à écouter les deux et surtout le plus important c'est la pensée inconsciente parce que la pensée inconsciente aura le pouvoir sur ce que vous allez faire à la fin. 95% de pouvoir et 5% sur la pensée consciente. Donc 95% de chance de plus d'obéir, votre corps va obéir à ce que vient de la pensée qui vient de l'inconscient. Mais restons plus sains, vous pensez simplement à toutes les croyances que vous avez héritées dans ces domaines-là, sur les limites, les points. Lorsque vous les avez identifiées, vous regardez bien ces croyances, identifiez ensuite les nouvelles croyances que vous souhaitez avoir. Après évidemment avoir vu ce que j'aime bien, ce que je n'aime pas, ce que ça j'aime bien, ce que je n'aime pas, je prends. Et ensuite, lorsque vous regardez ensuite, vous créez un autre tableau, vous dites « Les croyances que je veux, que je souhaite avoir. » Et là, vous vous y dites « Tiens, je souhaite penser comme ça. Ce serait bien. » Si vous n'avez pas l'idée, les idées qui arrivent tout de suite, prenez des personnes qui vous inspirent dans la vie, dans les affaires, et imaginez-vous à quoi est-ce qu'elle pense. Dites-vous comment elle pense. Quelles sont les croyances de ces personnes ? Sans même parler avec elle, vous allez le trouver. C'est comme ça. Dites-vous comment est-ce qu'elle, elle répondrait à cette question. Gagner 10 000 euros par mois, qu'est-ce que ça fait pour elle ? Si vous demandez ça par mois à quelqu'un qui est milliardaire, il va rigoler. Si vous demandez ça à quelqu'un qui est au SMIC, il va penser autrement. Voilà. Vous voyez, et ensuite, si vous arrivez à débloquer ces croyances, vous pouvez être au SMIC et penser comme un milliardaire. Vous pouvez être milliardaire et penser comme un SMIC aussi parce qu'il y a des milliardaires qui sont paniqués tout le temps. Ils ont peur de manquer tous les jours. Ils ont peur de tout perdre tout le temps, tout le temps, tout le temps, de ne pas savoir comment payer les frais, les factures. Vous voyez ? C'est là, tout se passe. Et ce que j'essaye, ce que je n'essaye pas, je le fais vraiment parce qu'essayer, c'est ne pas réussir. Ce que je veux avec vous, c'est de vous transmettre ces idées qui vont modifier ce combat ici. Et quand vous modifiez ce combat de façon très prosée, scientifique, de votre vie et vous n'avez pas besoin d'héritage. Pour ça, vous avez le plus bel héritage ici sous vos yeux. Donc lorsque vous avez ici identifié toutes les croyances que vous souhaitez avoir, maintenant, il est temps de remplacer les anciennes par les nouvelles. On va remplacer ce qu'on n'aime pas par celle qu'on veut ici avoir. Comment est-ce que vous pouvez faire ça ? Il y a plusieurs façons de faire. Une façon très simple, c'est d'affirmer positivement des choses que vous voulez avoir ou faire ou être ou penser dans votre nouveau vous, c'est-à-dire dans les nouvelles croyances. Alors, au lieu de dire tout de suite, par exemple, imaginez-vous, je suis riche, je suis millionnaire comme on vous dira dire tout le temps. Votre subconscience, il n'est pas encore entraînée, il va tellement paniquer qu'il va renvoyer ça à la poubelle. Vous allez y arriver, mais après un million de fois et c'est un peu long. Par contre, vous pouvez lui faire passer le message plus simplement en le disant je suis conscient qu'avant autrefois et vous dites dans notre ancienne croyance, je pensais qu'il était difficile pour moi étant sans héritage, par exemple, de réussir à faire ça, ça dans la vie et dans les affaires. Et je suis très heureux aujourd'hui d'avoir transformé cette croyance, de croire aujourd'hui, d'avoir cru que je pouvais réussir, d'avoir appris, d'avoir développé et je suis très heureux aujourd'hui, là vous projetez dans le présent, d'avoir réussi à être riche, heureux, libre financièrement, de pouvoir et là vous vous mettez dans le présent comme si vous le viviez émotionnellement fort et de pouvoir avoir une vie de famille agréable, une vie sociale heureuse, une vie émotionnellement forte dans les communications, une vie financièrement libre, une vie socialement, géographiquement, temporellement, bref, je suis tellement heureux de ça. Et vous vous répétez ça plusieurs fois par jour jusqu'au moment où votre inconscient valide cette réalité. premièrement, c'était donc identifier ses croyances héritage, deuxièmement, identifier les croyances que vous voulez avoir, troisièmement, vous les remplacer et puis quatrièmement, lancez-vous en affaires, lancez-vous en business. Il vous faut maintenant un véhicule d'enrichissement pour pouvoir accélérer. Il existe plusieurs véhicules d'enrichissement, l'immobilier, la bourse, la bourse financière, le prince, celui que je conseille à tout le monde, c'est d'abord le business, d'abord parce que vous avez besoin d'avoir des rentrées d'argent pour pouvoir investir dans l'immobilier, si vous avez besoin d'avoir une certaine assise, le business, c'est ce qui vous permet d'avoir ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des plus gros manias de l'immobilier ont commencé par le business et continuent à développer leur business encore malgré toutes les autres sources d'enrichissement. Donc là, votre business, il faut le lancer, il faut le préparer. Je vais vous recommander parce que j'ai d'autres vidéos qui vous partagent mes conseils pour lancer des business. Il y en a probablement en regardant dans le i comme info ici ou dans la description de cette vidéo. Mais très brièvement, la plus rapide des façons de faire, c'est utiliser Internet parce qu'Internet peut vous aider que vous fassiez un business virtuel ou un business physique. Internet, vous savez trouver vos clients, vous savez les attirer dans votre boutique physique, dans votre magasin de sport, peu importe, dans votre cabinet ou les attirer sur vos sites Internet. Dans tous les cas, avec Internet, vous savez faire ça rapidement. Faites quelque chose. Premièrement, identifiez le grand marché dans lequel vous voulez vous adresser avec le groupe de clients, le personnel à qui vous voulez vous adresser. Ensuite, vous créez une offre, une offre gratuite, ensuite une offre payante pour qu'il y ait cette transaction. Une offre gratuite parce qu'il faut toujours offrir de la valeur, une offre payante parce qu'il faut faire une transaction sinon vous n'allez pas vous enrichir et vous n'allez pas créer de valeur non plus. Ensuite, vous détectez une première. Vous créez un parcours de vente, c'est-à-dire vous utilisez un outil qui vous permet sur votre site Internet de faire la transaction. Il faut une page de règlement, une page de... Tout ceci, j'explique ça dans différents conseils. Regardez la description pour s'expliquer. Mais bref, vous devez préparer le terrain avant d'inviter les gens à visiter votre site ou votre boutique et puis ensuite, vous développez une source de trafic. Par exemple, ça peut être Facebook, ça peut être Instagram ou YouTube, peu importe. Vous attirez des visiteurs comme ça et vous commencez à faire cette transaction. C'est le commerce, ça existe depuis la nuit des temps. Un échange entre la valeur, un produit, un service et de l'argent. Et comme ça, vous commencez à vous enrichir. Et c'est là comme ça que vous développez cette capacité que je vous ai dit à créer de l'argent, générer et le fructifier et pas attendre qu'on vous donne de l'argent pour pouvoir faire de l'argent. En faisant ça, vous allez développer des capacités en vous que vous n'auriez jamais imaginé et on peut tout vous reprendre, vous saurez toujours le recréer. C'est comme ça que je m'y suis pris. J'ai démarré sans héritage, sans capital de départ. J'ai démarré sans piston, sans recommandation, sans investissement, sans prêt, rien du tout. J'ai utilisé tout simplement ce que je viens de vous partager dans cette vidéo en gros ici, dans les courts moments que nous avons eus ensemble. Je me suis dit la capacité à le créer, à l'attirer, à le générer, à le fructifier est bien plus importante que ça. Et puis, l'autre côté, c'est que je savais, j'ai appris, j'ai découvert que j'avais un héritage important, plus important qu'un héritage financier. C'était tout ce que l'on m'avait transmis, enseigné. Et puis aussi, que j'avais le pouvoir d'accepter certaines croyances-héritage et puis d'en rejeter d'autres pour les remplacer. Je savais qu'il y avait le pouvoir du mentoring, que des personnes qui avaient déjà accompli ça, je pouvais savoir comment elles pensaient au travers des livres, au travers des formations, au travers des expériences pratiques et de pouvoir comme ça assimiler leurs croyances pour remplacer par celle que je voulais et ensuite de lancer un business. Je l'ai fait à deux reprises avant de connaître la puissance d'Internet. Je l'ai fait ensuite sur Internet et j'ai lancé plusieurs business aujourd'hui et c'est ce qui permet aujourd'hui d'être heureux, d'être libre émotionnellement, socialement, financièrement, relationnellement, géographiquement et temporellement et c'est ce que je veux également pour vous. En résumé, nous avons vu dans cette vidéo que nous n'avons pas besoin d'avoir de l'argent pour faire de l'argent. Il faut aller une couche après et de comprendre en réalité que le plus important que vous avez mais votre capacité à créer de l'argent, à le générer et à le fructifier. Donc ce n'est pas l'avoir, c'est la compétence. Avoir, ce n'est pas avoir une compétence. On vous le donne, vous n'avez pas la compétence. Développer la compétence, c'est une expérience, c'est une transformation que vous créez et quand vous faites ça, vous avez tout l'or du monde. Et ensuite, comprendre cette idée que vous avez déjà un héritage très important, ces croyances-héritage que vous avez reçues. Certaines sont à retirer, certaines sont à garder. Donc dans le résumé de cette vidéo, un, identifiez toutes les croyances-héritage que vous avez reçues, vous regardez ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Ensuite, identifiez toutes les nouvelles croyances que vous voulez avoir. Troisièmement, remplacer celles que vous ne voulez plus par celles que vous allez ajouter. Et puis quatrièmement, vous lancez un business, choisissez d'utiliser le vecteur, le levier qui est Internet pour accélérer votre croissance. Et par cette façon-là, vous allez devenir ici riche, heureux, financièrement, émotionnellement, relationnellement, socialement, géographiquement, temporellement et c'est tout. Enfin presque. Lorsque vous êtes à ce stade, vous avez une grande part de l'équation mais ce que je viens de vous expliquer fait partie d'un parcours de transformation beaucoup plus grand qui s'appelle le parcours de transformation ALEC. ALEC, c'est un acronyme en quatre lettres. C'est donc quatre phases par lesquelles chaque entrepreneur, chaque passionné de liberté doit pouvoir passer pour passer de zéro à ses premiers 100 000 euros et ensuite à son premier million d'euros et ensuite de répéter l'équation année après année tout simplement. Et il y a la première phase qui est la phase de l'alignement, la phase de lancement, la phase d'expansion et la phase de consolidation. Et ce qu'on vient de voir ensemble ici fait partie en partie de la phase 1 d'alignement, psychologie, on a travaillé ça. Ensuite, j'ai pris une partie aussi de la phase de lancement en vous disant de lancer un business et de développer. Et puis, il y a une petite partie de la consolidation qui est l'investissement qui est ici la partie investir. On n'est pas rentré dans les détails là-dessus. Si vous voulez recevoir ce document, j'ai mis 15 années d'expérience pratique entrepreneuriale dans un simple document résumé en une page. Vous pouvez télécharger un exemplaire en cliquant ici sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube ou dans la description. Et puis, j'ai également un événement dans lequel je vous montre complètement de A à Z comment j'utilise ce document-là et tous les autres documents en interne pour pouvoir atteindre ces paliers si vous voulez évidemment transformer votre vie, devenir riche, heureux, libre financièrement, même sans héritage financier avec l'héritage que vous avez et surtout de savoir ce que vous acceptez et ce que vous rejetez. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, dites-le-moi maintenant en mettant le pouce bleu ici, le « j'aime » là au bas de cette vidéo. Faites-le maintenant, ça dure 3 secondes. Ça permet aussi à d'autres personnes de découvrir la vidéo. Là, comme ça, pouce bleu. Ensuite, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Faites-le, ça dure 30 secondes. Juste après, vous êtes abonné, vous recliquez sur le même bouton pour valider la cloche et de recevoir d'autres partages. Laissez un commentaire au bas de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez retenu de cette vidéo, ce que ça vous permet. Et si vous avez d'autres questions, un sujet que vous voulez que j'aborde dans les prochains, dites-le-moi également en commentaire. Partagez cette vidéo. Bref, merci infiniment mes passionnés de liberté de nourrir cette communauté, de faire partie des personnes qui m'écoutent, qui me suivent et qui me font confiance. Je vous envoie toute mon amitié et mes meilleurs voeux de succès, de liberté également. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Zico Kiax. A très bientôt. Merci.